Le match était très difficile face à une bonne équipe de Bougoussera et aussi on a encaissé un but la première mi-temps ce qui a rendu le match un peu difficile par rapport au début de match où on a dominé l'adversaire mais après le but vraiment le match a été un peu compliqué mais mes joueurs ils ont montré du caractère et une forte personnalité d'une équipe qui veut jouer le championnat qui veut remporter le titre et ces matchs là si tu veux remporter des titres tu dois gagner des matchs pareils contre des équipes à la fin de la saison qui sont pas facile il n'y a pas de match facile toutes les équipes soit ils veulent maintenir leur position au milieu de tableau soit ils jouent la relégation il y a des équipes qui jouent le championnat donc tous les matchs sont difficiles maintenant on est dans un virage très difficile du championnat aujourd'hui c'est un c'est une victoire très très importante pour nous pour la suite pour réagir le score avec réansport et pour maintenir les deux points aussi contre qui ou vous qui a gagné à réussir qu'est ce que tu as dit aux gares parce qu'avec un énorme d'armoins pour oublier cela on s'entendait à une équipe d'appel qui allait faire des bonnes de belles actions au principe justement pour rentrer avec les trois points il a fallu l'introduction de deux défenseurs qui a marqué qu'est ce que tu as dit aux gares justement pour rentrer avec les trois points à 10 ou à 11 l'adversaire il va être difficile parce que même si il est à moindri d'un joueur les autres joueurs ils vont donner plus pour compenser ce joueur qui est sorti ils vont reculer le bloc et si une équipe qui va jouer très compact derrière ça va compliquer à l'adversaire les possibilités de marquer mais nous même à la mi-temps j'ai dit aux joueurs de rester serein de rester calme de jouer notre jeu d'essayer d'imposer notre style de ne pas se précipiter de chercher le but coûte que coûte avec des longs ballons mais on a cherché des actions bien construit un jeu court un jeu au sol et après après le carton rouge avec l'introduction d'Annie Setti avec qui avec un exploit individuel des dribbles et un tir de loin il a il a pu marquer et aussi le deuxième but sur polarité parce que on est en train de travailler les balarités et maintenant les balarités c'est une arme pour l'entraîneur pour gagner des matchs parce que parfois tu peux pas toujours dominer les adversaires et tu marques quatre et cinq six c'est pas ça le football c'est pas toujours un jour tu vas trouver des difficultés tu vas trouver un adversaire en place tu vas trouver un bon gardien de but qui a arrêté plusieurs actions en première mi-temps et deuxième action et deuxième mi-temps aussi on a raté des buts avant le deuxième but ramadan il était tête à tête aussi on a raté un but mais à la fin sur balarité et sur le tir de loin aujourd'hui c'est si on trouve pas la solution collective on trouve la solution individuelle et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et je suis content des trois points je suis content du rendement des joueurs on n'oublie pas que j'ai récupéré sept joueurs le vendredi de la mavoubi c'est à dire mes joueurs n'étaient pas avec moi à l'entraînement il y avait sept joueurs titulaires à la mavoubi je les récupère vendredi pratiquement on n'a rien fait à l'entraînement on est venu s'entraîner après pratiquement quinze jours de repos c'est pas facile de revenir après une trèfle tu es le premier tu dois toujours maintenir ta position tu dois toujours imposer ton style face à des équipes qui sont motivés pour gagner la paire donc aujourd'hui je suis content pour les trois points maintenant on va préparer notre match de coupe mercredi et on attend la suite du championnat avant la vingt-cinquième journée vous étiez à deux points d'équipe au sport toujours c'est à des points même aujourd'hui à trois points d'hérosport maintenant c'est six points comme c'est une course à des équipes maintenant à six points d'hérosport c'est un avantage pour vous ça vous facilite la course au chemin ça facilite le chemin vers le titre nous notre destin il est entre nos mains on gagne nos matchs et on regarde pas derrière on regarde pas les adversaires derrière nous si on gagne nos matchs notre destin il est entre nos mains mais à six points aussi réansport il est aussi concerné par par le championnat parce qu'il reste encore six matchs six fois trois c'est 18 points on peut pas dire que réansport il est loin il ya des il ya des matchs difficiles devant nous il ya des matchs difficiles devant aussi qui au bout et il n'y a pas il n'y a pas une équipe qui a à six points je peux pas dire ça parce que moi à la phase allée j'étais loin à sept points de réansport et j'ai rattrapé à la dernière journée j'étais devant réansport donc le championnat il joue jusqu'à la dernière journée jusqu'à la dernière minute il doit gagner nos matchs et n'attendent plus qu'une équipe elle nous donne des cadeaux et c'est donc nous on est premier et on va conserver notre première place on doit travailler pour la conserver il reste de grands morceaux devant nous gasoge qui ouvre qui gali et et police c'est les trois matchs qui vont venir donc on doit bien travailler on doit être calme et bien gérer sur le plan mental la fin de la saison parce que dans les derniers mètres le le sur le plan mental du doit être prêt tu dois avoir le caractère et la personnalité pour pour arracher le championnat avant le match il y avait des ondes là-bas par ci par là vous dire ça ne peut pas battre après comme au niveau de l'administration début c'est là il ya des supporteurs de la paix c'était possible de le battre est ce que ça vous arrive d'écouter ça ça vous affecter point à préparer les matchs non j'ai pas entendu ça mais pourquoi ils nous ont pas laissé aujourd'hui beaucoup c'est ils ont des fans de la paix dans l'administration ils nous ont gagné le match allé on a perdu ici à bougousser et maintenant on a joué à bougousser qui a tenu bon jusqu'à la dernière minute pour arracher match nul avec ap ils ont essayé de gagner donc c'était pas facile je vois pas aujourd'hui c'était parmi les matchs les plus difficiles qu'on a joué donc je moi j'écoute pas ces choses là je joue le football pour le football j'attends pas des cadeaux de n'importe quelle équipe on doit s'imposer aux adversaires et on doit concrétiser nos occasions et arracher nos trois points les cadeaux tu dois pas les attendre comme quoi je dois pas attendre des cadeaux je dois travailler avec mon travail je dois y arriver et c'est pas le cadeau des autres des autres équipes